Salut à tous, s'il y a bien un circuit sur lequel on peut faire la différence, c'est Silverstone, il correspond parfaitement à tous les atouts dont dispose la Formule France. Voyons voir ce que donne la séance qualificative de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Synonyme de l'été, le Grand Prix de Silverstone se déroulera dans des conditions idéales cette saison et on va en profiter pour faire parler la poudre avec cette Formule France. Voyons un petit peu ce que peut donner un tour de qualification ici avec quasiment que des courbes rapides, remis évidemment la chicane de club qu'on est en train d'emprunter. On va pouvoir peut-être faire la différence, on attaque le premier tour chronométré. On est quasiment en setup léger de l'aéro. En vrai la voiture se balance très bien, je reste en seconde ici pour avoir un petit peu plus de souplesse. de souplesse. DRS ouvert avant la ligne droite des hangars, on va attaquer le Field. Je suis très confiant dans la voiture. La voiture qui se comporte parfaitement bien, en tout cas comme je l'attends. Et on va légèrement freiner dans Copse, pas encore le talent et le châssis pour le prendre à fond. Là j'ai raté mon entrée dans Magots. Y'a une chapelle. DRS ouvert. Et dans ce taux ça passe aussi pas mal. Bon bah je ne sais pas ce que va donner le chrono mais je suis plutôt à l'aise. J'ai pas l'impression d'avoir commis de grosses fautes. Le chronomètre, on est troisième devant Sainz. On est devant Sainz. Incroyable ce premier chrono de qualification. On va voir si ça suffit. Le résumé de cette Q1 avec Ferrari devant et une McLaren aux avant-postes. ça fera plaisir aux locaux avec Lando Norris, le héros local avec Hamilton qui s'en sort pas mal. Russell lui est un peu plus loin. Nous on est dixième. Voilà. Et Théo Pourcher est 22. On s'en sort bien mais franchement c'est parce que vraiment je conduis beaucoup mieux dans des pistes comme celle-ci. On va voir ce que donne la Q2 qu'on va emprunter et peut-être même faire avec des pneus médium. La Q2 est lancée. Et on va nous aussi s'élancer dans ce tour chronométré. En voyant un petit peu ce que peuvent donner les performances de ce deuxième segment de qualification. Le tour était pas si mauvais que ça en Q1. C'est exceptionnel le comportement de cette voiture en courbe mi vitesse ou rapide. Il faut vraiment continuer à développer ce châssis parce que si on devient bon sur les relances on pourrait devenir candidat régulier au point. Je profite des courses comme ça qui viennent dans mon sens. On pleurera quand on reviendra à Singapour mais pour l'instant c'est pas au programme. J'ai pas la finesse de cette heure pour passer comme ça faut mais on est dans de bonnes dispositions. La ligne droite des hangars qui ramène vers Sto. On va voir si ça peut faire la différence. On est bien mais dans Sto j'ai l'impression de rouler avec une Ferrari, je suis désolé mais... Et on fait le meilleur temps ! On fait le meilleur temps incroyable. Incroyable mais bon la session est loin d'être terminée. Et donc pour la performance du jour et bien on est en Q3. C'est hallucinant, je comprends pas. Les Alpine sont éliminés en Q2, les Aston Martin également. Et alors je vous annonce tout de suite qu'on ne va pas rouler en Q3 parce que je ne pense pas avoir le niveau pour aller faire mieux que ça. Donc franchement je préfère partir dixième et être dans cette situation là. Je sais que c'est pas forcément très compréhensif de ma part de la jouer comme ça. Mais en vrai avec les pneus et le reste je préfère voir un train de pneus soft neuf pour la deuxième partie de la course. Et voir les choses un peu différemment. Soyez les bienvenus en Grande-Bretagne, l'un des deux seuls pays à avoir reçu le championnat du monde de Formule 1 chaque année depuis sa création. Un record auquel une année de plus s'ajoute aujourd'hui. Avec ses 5,7 km le circuit de Silverstone est l'un des plus longs du calendrier. Le tracé actuel comporte 18 virages avec une vitesse moyenne d'environ 230 km heure. Il s'agit aussi de l'une des pistes les plus rapides de l'année. Il faudra suivre de près les voitures passant à fond les virages à droite d'Abbaye et de Cops. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Sainz, Perez, Lando Norris et Hamilton, Russell, Ricardo, Bottas et Lombardi, Magnussen, Fernando Alonso, Mick Schumacher et Ocon, Gasly, Vettel, Wanyuzu et Yukitsunoda, Stroll, Albon, Latifi et Théo Pourcher. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Et si nous discutions de Red Bull, que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. C'est en 10ème position que l'on va débuter ce Grand Prix de Silverstone. Je sais que certains d'entre vous ont voulu la Q3 à tout prix, mais après les séances d'essai libre où j'ai beaucoup travaillé et ramené des points, c'était peut-être plus serein de partir avec des pneus médium neufs et d'avoir un deuxième relais en tendre neufs. Alors on est dans une situation assez intéressante, pas depuis bien évidemment. C'est que la course me permet de faire les deux relais sans passer en dessous de la fenêtre de fonctionnement. Ce qui n'est plus arrivé depuis quand même pas mal de courses. Donc on a une usure de pneus pour laquelle j'ai travaillé pendant les essais libres. Et c'est récompensé encore une fois ici avec une performance assez intéressante de la part des gommes sur le médium et sur le temps. Donc on devrait avoir une course où on ne devrait pas trop se tracasser de la gestion de ces pneumatiques. On va quand même prendre soin de les mettre dans une fenêtre de fonctionnement plutôt intéressante pour le début de cette épreuve. Alors habituellement Silverstone, ça marque le cap de la mi-saison avec 23 Grand Prix. On attendra peut-être la Hongrie, mais en tout cas, c'est un des circuits sur lesquels on va pouvoir le mieux s'exprimer. Et j'espère, je veux croire que l'on peut encore aller chercher des points ce week-end. C'est vrai que la saison a mal débuté. On a des projets de R&D qui sont longs, qui sont lents, qui sont laborieux, mais qui finissent par aboutir petit à petit. Et même si on n'est pas plus performant que les autres, on est un peu plus fiable et on arrive à quand même grappiller un petit peu de performance. Il faut être tout à fait honnête, depuis que le patch 1.08 est sorti, le jeu n'est plus tout à fait le même en sortie de virage. On peut enfin se battre face à nos adversaires sur la grille. On va essayer de se positionner du mieux possible afin de tout de suite faire la différence à l'attaque de la première section du tracé. Un endroit où on peut gagner et perdre beaucoup, beaucoup de choses ici à Silverstone. Et on va tout simplement aller demander notre place sur la grille. Et on est bien mis. La procédure de départ de ce Grand Prix de Grande Bretagne ici à Silverstone. Et c'est parti, on roule en Angleterre. Départ correct mais pas exceptionnel. On va plonger dans le premier droit. Et on prend quelques glissades sous le nez. Drapeau jaune derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a visiblement Théo Pourcher qui est parti à la faute. Et c'est fini pour Théo même. L'abandon est Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. Alors est-ce qu'on va avoir droit à un Delta quelque chose pour l'instant ? Voilà, on se repositionne tous bien calmement. Économiser un petit peu de carburant pendant cette phase. Et c'est terminé pour Théo Pourcher. Premier abandon depuis longtemps pour le pilote français. On va laisser un petit peu de carburant à l'économie. On a perdu un peu le contact avec la Mercedes au niveau du Delta. On va revenir se positionner. Cette Virtual Safety Car devrait être rapidement levée. On va économiser un peu de carburant. On roule très très vite pour une VSC. L'occasion de revoir le départ pour vous. Il y a deux Ferrari qui se sont bien élancées. Attention Delta. C'est parti Delta. alors fin de la VSC on est reparti de Rappauvert après un tour de neutralisation l'attaque immédiate de l'Alfa Romeo et on reste devant une extremis Valtteri Bottas on rappelle qu'on est en pneu médium et que donc on n'a pas l'occasion d'avoir la même voiture que nos petits camarades effectivement on peut aller chercher un petit peu d'énergie dans les batteries la neutralisation de la course qui nous a permis de reprendre un petit peu du poil de la bête après un départ très très chaud on a revu ce qui s'est passé pour Théo ça n'a pas été le départ le plus facile je pense pour lui c'est toujours le risque ici à Silverstone on le sait et dans Cops regardez au niveau du rythme avec les médiums on ne peut pas pour l'instant rechercher Hamilton et George Russell attention nouveau drapeau jaune il y a un souci devant il y a une voiture en difficulté je pense que c'est Max Verstappen le moteur qui explose sous notre nez attention ça peut être une nouvelle neutralisation drapeau jaune nouveau moteur Red Bull qui explose ici à Silverstone l'abandon de la Red Bull c'est peut-être la fin des espoirs de titre de Max Verstappen DRS ouvert dans ce troisième tour de Grand Prix et on gagne une position bien sûr on n'était pas encore là dans mes considérations mais oui 38 secondes 3 sur Russell il n'y aura pas de DRS pour nous mais il y en aura bien un pour Bottas et on se bat avec des pneus qui sont véritablement en bois c'est compliqué on a le DRS on a usé un peu de DRS pour revenir sur les Mercedes donc pour l'instant ça ne se passe pas trop mal devant c'est la foire d'empoigne avec Perez qui s'attaque à je ne sais pas qui d'ailleurs à l'une des Alpines ou des McLaren c'est une McLaren c'est Lando Norris qui a fait une qualification assez exceptionnelle et on va voir jusqu'où on peut être mené avec ces pneus médium pour l'instant fonctionnent bien mais sont juste plus lents que les pneus de nos adversaires directs on est les seuls aussi bien placés dans le classement à être en pneus médium vous voyez qu'en motricité on n'a pas du tout la même voiture que Russell derrière Bottas et Magnussen se battent c'est bien avec Ricardo c'est à notre avantage ce qui se passe dans les rétros du Danois et surtout dans les rétros du Finlandais on a fait à peine 3 tours on en est où au niveau des gommes on est quand même 19% sur l'arrière gauche ça devient sérieux et on va voir aussi au niveau de la mécanique parce qu'on va bientôt arriver à un stade d'usure important aussi sur ces composants on devra remplacer lors du prochain Grand Prix on va regarder au niveau du taux d'usure il est temps de se tracasser aussi de ça je pense que pour la Hongrie on aura de nouveaux éléments indiqués sur la voiture notamment la boîte de vitesse qui est à 57% jusqu'à 60% il ne faut pas trop se tracasser de la fiabilité mais là on va devoir changer certains éléments et on l'a décroché par rapport à l'escadron Mercedes et on régénère beaucoup de RS également peut-être aller en rechercher un petit peu pour revenir sur Hamilton pourquoi pas après 2 secondes 3 ça devient compliqué avec Russell je parle beaucoup d'Hamilton plutôt que de Russell mais c'est vrai que les deux Mercedes étant parfaitement identiques ça peut être intéressant de se dire qu'on peut avoir le même rythme qu'elle et on a fait la jonction avec Lewis quasiment en tout cas on a récupéré du temps on sera en soft pour la deuxième partie de la course point élément important de la stratégie j'arrive pas à me rattraper Russell suffisamment suffisamment proche pour avoir le DRS mais par contre on met pour l'instant Magnussen un petit peu dans le vent il s'est battu avec Ricardo ils ont tous les deux passé Bottas je pense qu'elle est rentrée d'ailleurs oh et devant ça se bagarre entre Hamilton et Norris c'est tout bon pour nous ça le pilote qui perd du temps et 29% sur le train avant et arrière c'est assez uniforme pour le signaler c'est pas sur tous les tracés qu'on a une usure comme celle-ci et on va rentrer on va rentrer du côté d'Hamilton et du coup moi je loupe mon freinage à club les pneus qui commencent peut-être à être soumis à beaucoup de contraintes surtout ici je vais devoir me méfier du coup ça va encore pour l'instant pas trop problématique je gère ma barque comme il faut par contre le fait que ce soit Hamilton qui soit rentré ça permet à Russell de pas être trop loin mais on a reperdu du temps je vais pas réutiliser de l'ERS pour rattraper Russell on va attendre d'avoir les pneus tendres et se recharger pour la deuxième moitié du Grand Prix et qu'on perd vite 3 secondes 5 c'est énorme l'écart par rapport aux pneus tendres maintenant je ne sais pas en vitesse pure si on va être vraiment avantage avec les pneus tendres ou pas par contre derrière on a Esteban Ocon et Mick Schumacher qui eux ne sont pas encore rentrés on pourrait presque mener un tour de Grand Prix si les deux garçons devront rendre oui tout le monde dans la pit lane ça nous est peut-être déjà arrivé une fois je pense mais même à la régulière on ne mènera pas puisque les Ferrari ont passé la ligne effectivement pit in this lap on est dans la fenêtre de notre arrêt au stand après 8 tours de course et on est en tête incroyable cette performance on pointera en tête ici on passera la ligne des stands Leclerc 20 secondes derrière ce n'est pas la pit lane la plus courte non plus de la saison on verra où on en ressortira de cette voie des stands je ne me tracasse pas trop pour l'heure j'ai véritablement besoin des performances de la voiture et voilà 40% quasiment sur le train avant on va rentrer c'est tout juste on n'a pas été trop loin au niveau de l'usure et au niveau de la fenêtre de grip on a perdu peut-être 5 dixièmes dans ce dernier tour mais ce sera tout ce n'est pas énorme imaginez s'il nous tape un safety maintenant cette jackpot on ne croit plus vraiment un père Noël ici allez on va plonger à droite et on va voir un petit peu ce que va donner l'arrêt au stand de l'équipe formule France et on va être les seuls dans la pit lane on a l'écart avec Leclerc on va prendre la chicane et on s'en est bien sorti alors attention voilà allez un bel arrêt messieurs oui c'est bien c'est très bien même Leclerc est passé oh là là on va se retrouver dans le bon peloton c'est pas possible on va vraiment y aller on va vraiment jouer avec Norris et Russell allez c'est le moment de montrer ce qu'on est capable de faire et on repart derrière George Russell et Lando Norris avec un ERS en bonne forme et des pneus plus performants pour 9 dixièmes on a le DRS sur George Russell technique fonctionnelle pour l'instant je pense pas qu'en performance pure on ait le niveau des deux devant on va essayer de laisser parler un peu la performance entendre allez il nous reste 5 tours et la voiture qui a plus de grippe en courbe on a le DRS cette fois-ci allez 7ème position pour l'instant est-ce qu'on pourrait faire mieux que notre résultat du Canada cette spirale positive est à prendre dans la saison c'est si bien Vettel à l'époque les gars on n'a aucune garantie que c'est beau jour dur et puis du 2014 alors plus personne ne doit ravitailler devant bien entendu attention à ne pas perdre le DRS on n'a plus de DRS on n'a plus de DRS le DRS est cassé aïe 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 alors ça va il est refermé du coup je suis surpris là aïe 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 ça va être compliqué du coup on va se retrouver donc sans DRS pour l'instant une garantie que ça ne dure pas d'ailleurs plus longtemps dans le Grand Prix et bien on va la jouer à l'ancienne par contre Russell lui aura son DRS grâce à la McLaren on ne peut pas attaquer pour le moment on n'est pas plus vite que Russell 3 secondes 7 derrière on est pas mal en vrai avec des tendres on est vraiment mieux qu'à quelques courses c'est juste que la voiture ne doit pas relancer dans des virages longs donc on ne doit pas couper ce rythme on est toujours dans cette fluidité des courbes enchaînées et ça fonctionne ça fonctionne bien je veux ce DRS il faut que les équipes se débrouillent pour me réparer ce DRS seulement il était encore là cette fiabilité qui doit encore parfois être travaillée attention drapeau jaune il y a un souci pour une Alfa Romeo il y a une Alfa Romeo ralentie dans l'épingle de Lefield il ne peut pas avoir de safety car maintenant ça nous ruinerait la fin du Grand Prix même une VSC d'un tour peut-être le temps pour les mécanos de réparer voilà si seulement j'avais ce DRS regardez la puissance ce qu'on a pour l'instant par rapport à la Mercedes qui n'est plus le deuxième meilleur moteur on est officiellement dans une hiérarchie Ferrari Honda Mercedes Renault allez il faut me réparer ce DRS dans ce 12ème tour alors que Russell va attaquer Norris c'est ma chance de profiter de la bagarre entre les deux dans la régulière je ne peux pas aller les chercher il faut être honnête impossible pour moi d'avoir la capacité d'aller chercher ces deux autos allez un DRS au moins pour le dernier tour là les pneutantes font vraiment la différence en motricité c'est hallucinant concentration maximale pour tenter de profiter de la situation mais il me manque quelque chose je ne vais plus avoir de RS je n'ai plus de RS je ne peux pas compenser éternellement le DRS que je n'ai pas pas de tension légèrement déventée derrière Russell et on va attaquer le dernier tour sans DRS est-ce qu'on peut ramener cette 7ème place qui sera déjà un miracle pour nous dernier tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura été absolument fou de la qualification jusqu'au Grand Prix DRS disponible on l'a il est réparé pour ce dernier tour il va nous rester une chance il va nous rester une chance et on va la préparer on va économiser un maximum de RS pour aller chercher la voiture de Russell dans le freinage de ce taux est-ce qu'on aura assez on est un peu plus loin qu'il y a quelques tours malheureusement les pneus tendres sont en train de lâcher prise un petit peu large dans ce taux il a le DRS on ne pourra pas aller chercher Hamilton qui a filé devant Perez laissant Norris et Russell se battre et on était un peu trop loin si on avait eu ce DRS plus tôt on aurait peut-être pu aller chercher mieux mais on va quand même réaliser la meilleure performance de l'histoire de l'équipe on va aller signer après une huitième position au Canada une septième position ici à Silverstone c'est fait quel beau résultat l'écurie a réalisé une prestation exemplaire sous la pression c'est une victoire bien méritée ici au Grand Prix de Grande-Bretagne d'après vous Nicolas qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui grâce à cette stratégie ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui aucun doute Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste le doublé Ferrari n'est plus une surprise dans le classement mais derrière ça bouge avec les deux McLaren qui font la performance pour moi de ce week-end et surtout Alonso 9ème et Magnussen 10ème quant à nous on termine à une 7ème position qui fait vraiment du bien au moral et on va se parler franchement par contre pour Théo Pourcher c'est l'abandon pour le pilote français abandon également pour Max Verstappen dont les volontés d'être champion du monde ne suffiront plus ses espoirs sont partis en fumée le classement et bien avec Verstappen désormais décroché à 63 points ça devient compliqué même si la saison n'est pas finie Landonoris remonte et nous aussi on remonte et on passe en 14ème position on passe devant Mick Schumacher et surtout Pierre Gassny on a doublé nos unités en un week-end comme quoi ça va vraiment très vite de reprendre du poil de la bête alors on est 9ème pour l'instant au niveau du classement toujours 0 points pour Williams et Aston ça devrait changer je l'espère d'ici la fin de saison en attendant on n'est pas si loin de As et Alphatory qui sont à 23 points donc c'est plutôt de bon augure pour une saison qu'on croyait totalement foutue alors 1500 points de R&D pour l'instant on travaille du côté de la longévité et de l'aéro on va tenter peut-être d'augmenter la situation au niveau châssis peut-être on a des performances qui peuvent être un petit peu moins chères 700 points pour les amortisseurs allez on va développer ceux-ci 21 jours du côté moteur est-ce qu'on a des petites améliorations qui sont encore dans notre budget il nous reste 800 points on a la chambre de combustion interne on va améliorer ceci donc ça nous fait encore du travail dans plusieurs domaines et on va surtout continuer jusqu'au grand prix d'Autriche et surtout voir si on peut rencontrer un problème d'envergure au niveau de la chaîne ok donc il y a eu des soucis au niveau de la R&D bon bah écoutez on verra ce que ça donne en attendant on se donne rendez-vous pour le grand prix d'Autriche sur le circuit de Spielberg le Red Bull Ring un autre tracé que j'aime beaucoup qui est dans l'historique des événements dans les carrières et dans MyTeam souvent le circuit où il y avait le déclic on l'a eu un peu plus tôt cette année on espère qu'on pourra faire encore une belle performance sur un tracé que j'adore vraiment je vous donne rendez-vous donc pour la 11ème manche de la saison en Autriche merci à tous d'avoir suivi ce grand prix de Grande-Bretagne on se donne rendez-vous très vite pour la suite de l'aventure à la prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada